Un dérapage devenu culte. Dans l'émission Il était une fois à Champs-Elysées, de 1986 à 1990, diffusé ce mercredi 28 décembre sur France 3, Michel Drucker revient sur les moments qui ont marqué son divertissement pendant ces cinq décennies. Et au cours de ce programme, le présentateur de 80 ans ne manquera pas d'évoquer la rencontre mouvementée entre Whitney Houston et Serge Gainsbourg, le 5 avril 1986. Dans un état second, l'imprévisible provocateur a tenté maladroitement de la séduire en lui avouant en direct. I want to fucker. Si Michel Drucker a fait de son mieux pour noyer le poisson, l'artiste alors âgé de 22 ans a bien compris le sous-entendu. Furieuse, elle n'a pas hésité à claquer la porte du studio. Un scandale épouvantable dont on me reparle encore aujourd'hui, a confié le mari de Danny Saval à nos confrères du Parisien, le 21 décembre dernier. Embarrassé par le comportement de Serge Gainsbourg, le célèbre animateur de Vivement Dimanche a tenté de se faire pardonner en envoyant des fleurs à l'actrice du film Bodyguard. Cependant, c'était peine perdue. Dès lors, Michel Drucker n'avait qu'une seule hantise, retombée nez à nez avec la cousine de Dionne Warwick. Je n'avais qu'une peur moi, c'est retrouver Whitney Houston sur un plateau de télévision. A-t-il avoué dans l'émission 40 ans de bêtisier, le Grand Classement, diffusé le jeudi 22 décembre 2022 sur M6. Et ce jour arriva. Six ans plus tard, le destin les a réunis lors de la cérémonie des World Music Awards à Monaco. Des retrouvailles qui se sont étonnamment bien passées. Elle m'a reconnu et m'a dit, « C'est quoi votre nom ? Serge Gainsbourg, s'est-il souvenu ? » Et contrairement à ce qu'il avait pu s'imaginer, l'interprète de « I will always love you » était loin d'être rancunière. Elle a éclaté de rire. S'il pensait passer un mauvais quart d'heure, Michel Drucker s'est amusé tout au long de la soirée avec Whitney Houston. Plus de peur que de mal.Michel Drucker cache sur l'attitude de Serge Gainsbourg, « J'aurais dû le foutre dehors » 36 après, Michel Drucker considère avec humour cette séquence comme le tube de sa carrière. Mais avec le recul, le présentateur regrette de ne pas avoir remis à sa place Serge Gainsbourg, comme il l'a confié dans ses avous, le 16 décembre dernier. « J'étais tellement scotché et j'aurais dû le foutre dehors », a-t-il avoué à Anne-Elisabeth Lemoyne. Et d'ajouter, « Aujourd'hui, je lui aurais dit, tu sors et tu t'excuses. » Et pour cause. Les propos du grand amour de Jane Birkin n'ont pas été sans conséquence. Ça a fait un scandale aux Etats-Unis, vous ne pouvez pas savoir. C'était un chanteur sous qui agressait sexuellement Whitney Houston devant un présentateur agar. Crédit photo, Guillaume Gaffiob estimage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...